Coucou pédagogues extraordinaires, c'est Soa de mes petites stratégies et on continue à travailler aujourd'hui sur les stratégies qu'on peut apprendre à nos élèves pour être plus concentrés et pour bloquer les stimuli, cette fois intérieurs de nouveau, qui viennent nous embêter, nous empêcher de se concentrer. Alors petite question pour toi pour commencer, c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé de raccrocher le téléphone avec quelqu'un, avec un numéro de téléphone ou une date, une heure que tu dois noter et te rendre compte que tu n'as ni stylo ni papier pour noter ? Est-ce que tu sais la frustration que c'est quand tu dois noter quelque chose, tu dois noter quelque chose et tu n'as pas les moyens de le faire ? Imagine maintenant que ton boss arrive à ce moment-là et qu'il te dise, oui mais là, tu as quelque chose à finir sur l'ordi, tu fais quoi ? Il faut que tu continues à concentre-toi là un petit peu. Est-ce que tu vas pouvoir te concentrer avec ton idée dans ta tête ? Que tu ressens le besoin de noter quelque part, de poser quelque part ? La réponse est évidemment non. Si tu dois noter un rendez-vous, une heure de rendez-vous, un jour de rendez-vous, tu vas pouvoir te concentrer sur autre chose ou revenir à la tâche que tu étais en train de faire avant seulement à partir du moment où tu vas avoir posé des informations que tu as dans la tête et qui sont en train de mouliner. Au moment où tu pourras les poser, là tu pourras te reconcentrer. Nos élèves, nos enfants, c'est exactement la même chose. Ils ont tout, tout plein d'idées qui passent dans leur tête et pour eux, dans leur cœur, les idées qui passent dans leur tête, elles sont très précieuses. Ils ont un monde imaginaire qui est très présent, qui est très important pour eux et c'est un petit peu l'essence de ce qu'ils sont, les enfants. C'est d'avoir ce monde imaginaire, d'avoir ces idées plein la tête. Ce qui se passe, c'est que quand un enfant a une idée qui passe dans sa tête, surtout s'il la trouve géniale, surtout si elle est liée avec des émotions, avec une projection dans le futur et des étoiles qui brillent dans les yeux, il va avoir énormément de peine à laisser partir cette idée, à la laisser disparaître parce qu'il ne peut pas en même temps garder cette idée dans sa tête, la garder en mémoire, être sûre qu'elle sera là après et se concentrer sur ce qu'on lui demande. Or, si on réfléchit juste deux secondes, peut-être que c'est un petit peu injuste de leur demander d'effacer leurs idées, les idées qu'ils ont dans la tête, les idées géniales auxquelles ils pensent, les choses qu'ils ont envie de bâtir, leur prise de conscience. C'est presque autant injuste que de venir nous dire, oui mais reconcentre-toi alors qu'on est en train d'essayer de garder en mémoire et de noter une date et une heure importante pour nous. Et du coup, je me suis demandé comment on peut aider nos élèves à bloquer les idées qui viennent à l'intérieur de leur tête, qui pop-up dans leur tête, pendant qu'ils sont censés se concentrer. Et je pense qu'en discutant avec eux, en essayant des trucs ensemble, en construisant des choses ensemble, on s'est mis d'accord avec mes élèves que leur demander de laisser partir ces idées-là, c'était pas juste et pas tenable pour eux. Alors, on en est venu à une stratégie que j'ai très, très envie de partager. C'est une stratégie que moi j'adore parce qu'elle rend justice encore une fois à l'imagination et à l'imagination des enfants mais aussi à qui ils sont, à leur nature profonde et à leur droit d'avoir des idées, d'avoir de la créativité et d'avoir envie de les garder quelque part. Alors oui, quand on travaille, c'est pas maintenant, tout de suite, c'est pas le moment non plus d'aller explorer toutes nos idées développées. Par contre, avoir les moyens de les garder quelque part et de s'assurer qu'elles soient toujours là quand on aura fini de travailler, ça c'est important et je pense que c'est les respecter. Et donc, on en est venu avec mes élèves à ça. Cette carte, elle dit « Si une idée vient m'embêter, je la note et la mets de côté pour plus tard » et tu vois le petit bonhomme qui était en train de lire un livre qui a eu une idée qui est venue l'embêter. En l'occurrence, c'était de faire de la balançoire la tête en bas apparemment. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va la noter et la mettre de côté pour après. Alors moi, je propose aux élèves soit de faire un dessin, mais alors ça doit être un dessin très schématique, vite fait, juste pour pouvoir me souvenir de mon idée ou je mets un mot-clé. Et en fait, je leur donne cette carte. Quand je la leur explique, la stratégie, je leur donne cette carte. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on l'a sur notre bureau, cette carte. Et quand on a une idée, on prend notre idée, on la note sur un papier ou on la dessine vite fait, on pose le petit papier sur cette carte-là et on la met de côté pour après. Un peu plus tard, quand ils sont habitués à faire ça, on le fait même sans dessiner et sans noter. En fait, on prend juste l'idée dans notre tête comme ça, on la trappe comme ça, on la pose sur la carte et on pousse la carte à l'autre bout du bureau. Et comme ça, ça nous permet à la fin de la séance, quand on a bien travaillé, qu'on a bien avancé, de revenir et de dire « Ah oui, mais je me rappelle que tu avais mis quelque chose sur ta carte-là. C'est quoi ce que tu voulais me dire ? » Ou « Ah oui, là je vois que tu as noté fanfare sur la carte des idées à mettre de côté. Tu avais quelque chose à me raconter ou tu voulais noter quelque chose ? » Et là, ils peuvent soit revenir avec nous dans une conversation qu'ils avaient envie d'avoir avec nous, soit repartir dans leurs idées, dans leur monde imaginaire et continuer à explorer ce qui était monté là, ce qui dansait dans leur tête. Je trouve que cette stratégie, finalement, c'est un super bon compromis entre les laisser tout le temps explorer leur imagination, ce qui n'est pas possible si on veut être concentré sur des tâches scolaires et apprendre des choses, et les couper constamment de ce qu'ils ont dans la tête, de ce qu'ils ont dans le cœur, de ce qu'ils imaginent, du monde intérieur qu'ils ont là et qui vit, qui vibre, qui demande aussi à être écouté, à être pris en compte. Je trouve que c'est un super entre-deux, finalement. Le gros, gros avantage que je vois pour nous en tant que pédagogues, alors déjà, on a des gamins qui sont beaucoup plus concentrés parce qu'ils peuvent poser leurs idées et du coup, c'est ce qu'on appelle en recherche une mémoire externe. Donc, ils ont, comme nous, quand on note quelque chose dans notre agenda, au moment où on l'a noté, il y a un espèce de soulagement, un espèce de relâchement, c'est quelque part et ça n'a plus besoin de rouler dans ma mémoire de travail, en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle une mémoire externe, quand c'est mis quelque part sur papier, noir sur blanc. Donc, ça leur donne l'occasion d'avoir une mémoire externe et donc, ils sont plus concentrés, ce qui est un gros avantage pour nous parce qu'ils peuvent être plus focalisés sur ce qu'on leur donne. Mais le deuxième gros avantage que je vois à utiliser cette carte stratégie avec eux, c'est qu'ils voient qu'on les respecte, c'est qu'ils voient, ils sentent qu'on les respecte dans qui ils sont, qu'on donne de la valeur à qui ils sont, ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils ont dans le cœur et ça, au niveau des relations qu'on peut avoir avec eux, ça change beaucoup de choses et on peut très bien leur dire à la fin de la séance, je sais que tu avais quelque chose à me dire sur la fanfare et on n'a pas le temps maintenant parce que tu vois, c'est la récré, moi je vais aller surveiller les autres enfants, mais toi, ton idée, tu l'as, tu peux la garder dans ton cœur et tu peux continuer à l'explorer ou peut-être qu'on partagera un autre moment là-dessus. Mais au moins, ils ont un endroit où ils ont pu poser leurs idées et savoir qu'à la fin du moment de cours ou à la fin de l'exercice, ils peuvent les récupérer, ce n'est pas perdu pour toujours. Donc voilà, c'était la carte stratégie d'aujourd'hui. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comme d'habitude, si tu as envie de l'obtenir, comme toutes les cartes qui se partagent sur les vidéos de la chaîne Mes Petites Stratégies, tu peux simplement aller sur la page Facebook de Mes Petites Stratégies, la liker au passage et m'envoyer un petit message pour me raconter qui tu es, ton rapport avec la pédagogie et pourquoi tu as envie d'obtenir les outils. Et puis donne-moi aussi le numéro de la vidéo qui t'intéresse, des outils qui t'intéressent. Et moi, je te les renvoie en retour de mail avec une invitation à la newsletter si jamais tu avais envie de recevoir chaque semaine les outils présentés dans les vidéos. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir, des étoiles dans les yeux. Et en parlant d'étoiles dans les yeux, je te souhaite comme d'habitude, cette semaine encore, d'en mettre des milliers dans les yeux de tes élèves et de tes enfants. C'était Soa pour Mes Petites Stratégies. Ciao, ciao !